Bonjour à tous et à toutes c'est Oli en Plasma et bonne année 2019 et on commence direct sur la chaîne par une vidéo, une vidéo magnifique sur un mini let's play qui n'était pas prévu à la base pour maintenant, qui est prévu pour plus tard et ça je vais vous le dire pourquoi, que finalement on fait ce jeu-ci pour le nouvel an voilà, Sonic Before the Sequel alors voilà c'est très logique, on a fait After the Sequel avant Before the Sequel alors que Before the Sequel c'est là où tout commence donc c'est parti il y a toujours le même thème, pas très terrible au début aussi après j'hésite, je crois que j'aurais vraiment la flemme et que je mettrais le même genre d'intro pour ce mini let's play que l'intro que j'ai fait qu'elle est très rapide sur After the Sequel c'était très bien, c'était court c'était tout bête ah le jeu rame un petit peu là bon ça va peut-être moi ramer après euh voilà c'est bon, ça reprend du poil de la bête c'est normalement il tourne en 60 images à peu près et il y a ce qui est bien dans ce After the Sequel euh non, Before the Sequel je crois que je vais me... ça va pas être la première fois que je vais me planter euh... et dans ce Before the Sequel euh... et bien il y a la V5 c'est à dire euh... la verticalité synchronisée je sais pas quoi, biluche chouette qui permet d'enlever l'effet de... de découpage et qui fluidifie du coup le mouvement alors que dans After the Sequel si vous vous souvenez bien on avait ce problème de V5 ça, ça veut dire que... que le premier jeu est mieux fini que le deuxième ? pour ça ? c'est quand même assez étrange mais bon ou alors je l'avais mal euh... j'avais mal téléchargé... téléchargé je sais pas en tout cas comme vous pouvez le voir ce... en tout cas ce premier niveau ressemble beaucoup à After the Sequel au premier acte de After the Sequel c'est un peu du même style en espérant qu'il ressemble... qu'il y ressemble pas trop hein... j'espère hein... par la suite et bon moi je pense qu'on va quand même prendre beaucoup de plaisir parce que il est considéré comme l'un des meilleurs fan game de Sonic 2D en tout cas il y a aussi beaucoup de fan game Sonic 3D ah vas-y et ça peut se comprendre parce que After the Sequel était excellent aussi et le premier... selon certaines critiques il est même mieux on va y avoir ça alors voilà premier niveau fini 1 minute 44 et bref à la base je devais faire un jeu alors bon voilà je vais spoiler parce que bon ça sert à rien de le cacher longtemps ça va être une surprise du nouvel an purée ah non ça va être army plus tard dans un mois peut-être un truc comme ça et finalement vous avez Be Force The Sequel en premier vous avez finalement un meilleur jeu en premier c'est bien ça tombe pas plus mal pour vous mais pour moi moi ça m'énerve parce que j'avais tourné avant une vidéo voilà sur ce jeu-ci sur Castlevania voilà un Castlevania un fan game donc comment il s'appelle déjà Blu... le nom est compliqué hein... Blu Taunting un truc du genre qui est la suite de... du jeu Mega Drive qui est aussi la suite il me semble aussi de Dracula X un truc comme ça enfin c'est le bordel mais en tout cas ce jeu-là ce fan game-là qui est très bon hein c'est juste par contre il est assez bugué là on fait vraiment un fan game très maîtrisé ce Sonic-là voilà là par exemple je me suis fait toucher par un ennemi mais c'est normal il y en avait un Castlevania c'est pas trop ça la hitbox est bugué hein sur Castlevania alors que Sonic c'est très maîtrisé on a vraiment l'impression de jouer un vrai Sonic voilà Sonic est quand même mieux mais voilà je préférais je sais pas ça avait plus l'allure d'un jeu de nouvelle année un petit Castlevania des familles peut-être aussi parce que ça me fait penser au Hooper mais bon bref j'avais fait une vidéo 3h30 donc j'avais fini le jeu y'a pas de sauvegarde en plus dans le jeu donc j'avais fait une vidéo de 3h30 attendons faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus d'un an pour au final tout jeter à la poubelle pourquoi ? parce que ce con d'Odacity pour ceux qui me suivent sur Twitter ils ont peut-être vu hein mais en tout cas ce con d'Odacity et bien était mal réglé pourquoi ? parce que j'ai eu un beau jour j'ai dû l'utiliser et le mettre en mixage stéréo pour qu'il enregistre les sons venant du PC et pas venant de ma bouche j'ai fait n'importe quoi là ils sont sympas j'ai cru qu'il y avait un trou bon je sais pas trop où monter les animations sont pas mal hein c'est pas vraiment les mêmes que After the Sec-Kell purée je fais n'importe quoi il est pas facile ce passage ah purée mais hé je me suis encore fait avoir ah c'est beau et ça se dit speedrunner de Freedom Planet bien sûr bon comme excuse je joue avec le clavier nickel en tout cas il est très bien en tout cas ses deux premiers actes nickel le jeu marche bien il est propre il me semble qu'on peut sauvegarder oui j'espère mais je crois que oui c'est un jeu c'est un fan game propre hop oui le seul truc qui est bof c'est qu'on puisse pas jouer à quoi que non j'allais dire peut-être qu'on pouvait jouer comme Castlevania appuyer sur 0 et comme ça on peut jouer à la maître mais non ça passe pas y'a pas le petit logiciel qui arrive donc c'est vraiment ça vient que de Castlevania ça c'est le seul point positif à Castlevania par rapport à Sonic parce que sinon sinon Sonic est bleu quand même même si j'ai pas vraiment fait le jeu j'ai rien fait j'ai euh enfin j'ai fait After the Sequel et Before est de la même qualité d'après les avis en tout cas c'est joli moi ça me fait plaisir de refaire un Sonic surtout de découvrir et pourquoi pas trouver d'autres fan games comme ça vraiment intéressant qui renouvelle la série parce que là franchement les environnements tout ça y'a un peu de reprise à Green Hill Zone les arbres là ça s'est repris de Sonic 2 dans Hilltop Zone mais sinon généralement les décors tous mélangés comme ça ça fait un niveau à part entière tout nouveau en fait un environnement tout nouveau j'ai failli me faire écraser ça c'est pas moi oh excusez moi oh j'ai un niveau bonus alors pourquoi j'ai un niveau bonus là parce que j'ai que 35 anneaux j'en ai pas 50 et qu'il faut en avoir 30 au minimum un truc comme ça alors les Special Stages comment ça se passe ? j'en avais jamais ouf des Special Stages dans l'autre il semble ça c'était en fin 2016 un truc comme ça qu'on l'avait fait hein After the Sequel alors ça date hein ah d'accord mais t'as que des anneaux on poursuit pas une émeraude combien d'anneaux il faut avoir il y a pas de truc apparemment le scrolling il bug pas mal là ça rame ah cette phase là elle donne un peu mal aux yeux quand même une petite one-up c'est vachement long on a le temps d'avoir une vie en fait c'est juste pour avoir une vie quoi plusieurs vies si on joue bien ah purée ah purée on loup tout ouais j'ai eu une vie mais y'a pas l'histoire des émeraudes bon c'est bizarre ah le boss avec un peu de saxophone je me souviens les musiques qui étaient vraiment sympa de After the Sequel ah purée et là ça commence assez bien aussi avec ce before The Sequel purée bon le boss il est pas très innovant quand même après bon on a fait After the Sequel en premier on a pas du faire le deuxième en premier affiche oui c'est un boss basique mais il est pas si simple que ça par contre au moins qu'avec quelques anneaux on fait penser au premier boss en Sonic Advance 2 un petit peu on court tout le temps aussi ah on joue Taze ouh ça se fait ça si ça se trouve ce After the Sequel alors ce Before the Sequel est plus complet on joue plusieurs persos et tout on va jouer Knuckles après c'est magnifique sera-t-il aussi long ? vous me souvenez qu'il était assez long quand même à After the Sequel bon la durée est d'un Sonic normal quasiment alors que c'est en fin de game la durée est d'un vrai Sonic ticht oula il a l'air spécial ce niveau la musique elle me dit quelque chose c'est pas un remix c'est pas un remix bon là ça me dit rien par contre ici mais vers la fin ça me disait quelque chose c'est dans un Sonic c'est sûr lequel après je ne sais pas je connais beaucoup de Sonic mais là j'avoue que je sèche un peu oh la la hallucination il fallait pas toucher ces trucs là eh mais c'est repris eh mais ça me dit quelque chose ces machins là c'est dans un fangame de Mario 64 il y avait ces trucs là aussi et on avait des hallucinations pareilles c'est entre fangames ils se reprennent les mêmes idées ou quoi ? c'est bizarre par contre je vais moins vite ouais c'est ça ouais on va moins vite quand on est des boussolés là un peu un peu un peu de drogue par-ci par-là un peu de coke un peu de coke un peu de coke est-ce que j'ai vraiment tout expliqué ? est-ce que j'ai vraiment tout expliqué ? pour l'histoire d'Odacity ? oui pour Castlevania euh oui bah j'ai eu un problème je voulais voilà mettre en mixage stéréo pour un certain truc pour reprendre un bruitage pour Superlul Saga voilà euh pour enregistrer un bruitage parce que c'est que comme ça qu'on peut enregistrer les bruitages en mettant en stéréo mixage stéréo et l'autre problème c'est que après je l'ai remis en microphone parce que bon c'est plus important de le laisser en microphone de base et le problème c'est que même en remettant en microphone quand on relance le logiciel euh et bien il se remet en mixage stéréo parce qu'en fait il enregistre vraiment euh la dernière option avec laquelle on a travaillé et pas la dernière option qu'on a sélectionné et ça c'est chiant oh il était hyper court c'était quoi cet acte ? on peut à l'arrache quand même c'est l'acte qui est passé tranquille après Sonic After the Sequel on enchaînait assez vite les actes aussi mais il y en avait vraiment beaucoup là déjà il y en a 3 par monde il y en avait 3 dans After the Sequel je sais plus il me semble qu'il y en avait 3 aussi il y avait beaucoup de zones les zones c'est les mondes quoi le monde qui est euh qui est équipé de 3 actes voilà je trouve pas les mots je l'ai équipé qui est garni de 3 actes voilà c'est bon en tout cas la musique elle est plutôt pas mal ça fait très jazzy et quand on dit suco que ça rigole pas là ça fait la la musique euh électro là attention ce petit passage- là c'est un petit remis venant de Sonic 1 Ça vient de quel niveau déjà ? C'est Sprignard d'un truc du genre. Sonic 1. J'avoue pas vraiment que j'ai pas trop fait Sonic 1. Je le fais qu'une fois. Il y a longtemps. Non, sur émulateur. Parce que je n'ai pas de Mega Drive. Les Sonic Mega Drive, je les ai connus quand même assez tardivement. Je les connaissais bien avant, mais j'y ai réellement joué en 2012 en fait. Depuis 2003, je les connaissais. Ça faisait longtemps. Et bon, à l'époque, j'avais qu'une NES et une Gamecube. Ce n'était pas trop des consoles pour Sonic. Alors que la Gamecube, il y avait Sonic Adventure 1. Et dedans, il y avait une petite compilation de jeux Game Gear. Donc j'ai pu me faire des jeux Game Gear. Bon, pas tous. Le troisième, je me suis fait chier. Ça n'était vraiment pas terrible. Je n'ai même pas fait en entier. Et il n'y a que le premier en fait que j'ai réellement fait. Le deuxième aussi, je ne trouvais pas terrible. Un peu dur aussi. Un peu trop dur. Peut-être que je le referai. Peut-être en live. Un fiche. C'est n'importe quoi. Il n'a pas l'air très dur en plus. Ça, on ne peut pas détruire. On ne peut pas détruire. Et puis c'est l'autre truc qui tire. Là, on peut le toucher. On ne peut le toucher que là. Ah voilà, c'est ça qui tire. Yes. Il faut faire le Spin Dash. Il ne faut pas... Il ne faut pas déconner. Voilà. Oh purée. Je ne l'ai pas touché là. Ah oui. C'est quand même vachement petit la fenêtre. Oh, de la hitbox. Purée. Il suffit que tu frôles le truc à côté, c'est mort. Il ne te faut pas une hitbox sympa là dans Geekong. Ah purée. C'est précis. Ah ben voilà. Il n'a pas beaucoup de vie. Bref, voilà Castlevania, 3h30 de vidéo jetée en l'air parce que je parlais dans le vide. Parce que l'Odacity n'enregistrait rien au niveau son. Il n'y avait qu'Action qui travaillait bien. Oui puis, j'avais utilisé, j'avais essayé Action là, avec le mode microphone, mais bon, c'est un peu bugué. Soit on a le son hyper bas, soit notre voix, elle est hyper rapide et minuscule. Voilà, on a une petite voix. Comme si on était sous Hélium, là. Hop. D'accord, la voix est accélérée, quoi. Ça fait une voix de loup des toots. C'est pas trop mon objectif, je crois. Ah, les musiques sont pas mal pour l'instant, purée. Ah. Et le niveau... Je trouve qu'ils sont un peu moins inspirés que... Que After the Sequel. Ah, par contre, il y a pas mal... La musique qu'on entend au fond. Ça, il y a un passage qui fait penser à... Bah, c'est exactement un passage dans Sonic Adventure. Putain, ils font pas mal de petits passages, là. Ils se la jouent à la David Wise, les fans, là. Attention. Ça veut dire qu'ils mettent un petit... Ils font un nouveau thème. Mais en même temps, ils font un petit clin d'œil à d'anciens thèmes de Sonic en mettant quelques notes qu'on connaît bien. Et qui vont bien avec le nouveau thème. Ça, David Wise, il a beaucoup utilisé ça dans tous les comptes comme Tropical Freeze. Il a pas fait des remixes en lui-même, mais il a fait ça, voilà. Il a fait cette technique. Ce qui est bien quand on y pense, parce que c'est une prise de risque, hein. Il aurait pu faire des remixes, hop, facilement. Il faudrait un remix à faire, c'est rapide, hein. Ça dépend, quand même. Quelle tronche à le remix, parce que si c'est un vieux remix devenant de Super Smash Bros. Bon, voilà. Mais si c'est des remixes énormissimes, genre les remixes de Tee Lopez, là, ça prend plus de temps. Purée. Et ouais, dans Super Smash Bros, généralement, les remixes, ils sont pas géniaux. Pourtant, on fait que de nous dire « Oh, ça, je sais pas combien de musiques, c'est super ! » Le problème, c'est que la plupart des remixes, ils sont un peu à oublier. Et, bon, voilà, il n'y a que vraiment les thèmes de Super Smash Bros en eux-mêmes qui sont bien. Qui est souvent une reprise du thème principal de base de Super Smash Bros. du Super Smash Bros. de la console, donc, Melee ou Brawl, ou, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ou, 4Wii ou 3DS. 4Wii ou 3DS, ça, c'est le même. C'est le même thème. Ou Switch, Ultimate. Bref. Ces thèmes-là sont très bons, mais après, les remixes, généralement, ne sont pas terribles. Quoique, je lui ai dit « Surprise » dans Ultimate. Le remix de Snake Man, il est énorme. Snake Man dans Megaman. Très, très bon remix. C'est rare, parce que d'habitude, en plus, les remixes de Megaman, c'est souvent les plus immondes. Quand j'ai entendu le remix sur Wii U, purée, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est bizarre ce niveau, j'ai l'impression que je tournais en rond. La musique est sympa, mais le niveau, il a ça désiré. On s'amuse. Vous me diriez. On s'amuse en minimum. Le gameplay est là. Mais c'est vrai que le niveau n'est pas très dur quand même. Les idées ne sont pas folles. Je pense que les idées de... le fou, on les a surtout dans After the Sequel, en fait. Ça, d'ailleurs, je pense que... Bon, je ne sais pas si j'y penserais, mais j'essaierai d'y penser, de mettre un lien dans la description, de mettre le let's play, le mini let's play After the Sequel. C'est galère. Ça fait très musique, Sonic Colors. On se concentre, on va pas trop vite. Alors là, il y a un trou. Hop. Hop. Quand on va très vite d'en sonner et qu'on ne connaît pas le niveau, on va mieux toujours se mettre en boule. Hop. Purée. D'accord. Bon, pas ici. On va faire un spin-dash ici. Dans le Sequel, il me semble qu'il n'y avait jamais de trou. Oh. Ou alors, j'ai eu de la chance. Oh, je suis chaud. Oula. Esquive. Oh, j'ai fait non. Oh, j'ai fait non. Ouf. Ouais, ça passe. On va pas aller très vite. Pas très vite, Fred. Oh, c'était plus loin. C'était plus loin qu'on était tombé. C'était là. Ah, c'était ici. Purée, mais... T'es ignoble, toi. Après, j'aurais dû regarder les panneaux, aussi. Il y a des indications. Ouf. Ce niveau n'est pas de tout repos. Il y a pas mal de checkpoint time. Oh là. Ça fait bizarre de passer d'un jeu frustrant à soudainement en fin de game. C'est l'inverse. Si on est vent, on avance. L'ingule, on fait son petit bonhomme de chemin. Après, généralement, Sonic, c'est ça ? Fiche. Un minimum de difficulté, mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Castlevania, c'est autre chose. Surtout quand c'est un jeu avec des bugs, en plus. Ah, fiche. Pourquoi il est parti tout de suite ? Oh, d'accord. Peut-être que quand on va pas vite, il part direct. Oh, je sais pas. Du coup, il m'a foutu un vent. Troisième boss ou quatrième ? Je sais même plus. Non, troisième. On est à la troisième zone, je crois, là. Il a pas l'air très dur. Oh. Ah. Il se remet, il se remet. Oh, il est énervé. Oh, il est énervé, le gars. Non, c'est bon. Le boss, il t'évite, c'est quand même. Dans After the Sequel, il y avait aussi des boss ratés. Bon, ça, je peux pas lui en vouloir. Ah, bah, en fait, on... Oh, d'accord. On switch entre Taze et Sonic. Ça va être ça. Et là, nous sommes dans un niveau de glace. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru le saut, il l'avait coupé. Oh, fiche. Ça se passe pas très bien. Oh, il va pas très vite. Oh. Finalement, c'est l'habitude de jouer au clavier, mais je vous avoue que jouer à la bonnette, ça a été dix fois mieux. Au bout d'un moment, le clavier, on a des crampes aux mains. C'est pas intuité, il fait. Il manque à deux boutons. Seulement. Bon, ils disent qu'il y a le bouton spécial, c'est le bouton X aussi, mais je vois pas ce que c'est. Hop. Je vois pas pourquoi ils mettent le bouton spécial. il y a le saut, il y a le pouvoir de bouger. C'est tout. Mais ceux-là, ils sont ignobles, là. Tortue ninja. Tortue ninja robotique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, mais c'est une référence à Ryu, en plus, de Street Fighter. Il dit vraiment à Dokken. On ship nobs. C'est pas mal. petite référence facile. Ah, mais... Je crois que j'allais tomber, là. Oh, mon... T'ai ! Passe pas. Oula. Soit ils font à Dokken, soit le Tetsumaki. d'un coup. Hop, purée. Voilà. Bonne fois, il a eu... Ah, purée, là. J'arrive même pas à aller, là. Voila. Je ne sais pas trop comment ça marche ces diamants. Qu'est-ce que ça ? Une vie ! Attention, on n'a que 5 vie ! Il faut faire gare ! Il faut aller où là ? Il faut descendre. S'il y a une vie là, ça me fait un peu peur. Si généralement les vies elles sont dans le coin le plus reculé du jeu, avec un trou pas loin. Par contre les rings ça bug à chaque fois que ça met 999 à la fin. Ils sont généreux. Genre les 23 en vrai mais bon. S'ils volent. Oh, on sort. Transition entre une grotte en glace. Je ne sais pas comment on appelle ça. Une grotte de glace. Et une forêt. Pas mal. Oups, j'ai failli tomber. Ce réflexe. Invincibilité. Still to play. Avec un peu de rock'n'roll. Ah c'est sûr, vous allez avoir non-stop de rock'n'roll là quand on va faire Castlevania. Ça sera non-stop de rock'n'roll. Il faut mettre un peu dans le bain avec cette musique. Ah ça dure longtemps ? C'est abusé comment ça dure longtemps ? Non. Ah c'est enfin fini. C'est deux boucles. Deux boucles de la musique. Sachant que la musique dure à peu près 20 secondes peut-être. Ça fait presque une minute quoi. C'est fou. Bon je pense qu'elle fait vraiment que 20 secondes la boucle. A peine. Mais c'est vrai que ça dure quand même assez longtemps. Un Sonic à la base ça dure avec 10-15 secondes. Oh. Oh. On peut descendre là. Oh. C'est pas mal ce niveau. C'est assez original. On a pas souvent des forêts avec des scies dans un Sonic. C'est pas commun. Ah bah là. Le désert. Bon. C'est plus classique hein. On en avait déjà dans Sonic 3. Bon. Sonic Mania n'était pas sorti encore à l'époque. Je sais pas trop. Je crois qu'il a été fait en 2011. Un truc comme ça ce jeu là. Pas vu quand même. Hop. Il me semble qu'after the sequel. Il est en 2013. Un truc du genre. Oh. Je sais plus trop. J'ai un doute. Sassou il est pas du tout de 2013. Sassou il est 2008. Bon. Dans ces eaux là. Oh. Les fangames généralement c'est un peu dur de trouver la date. On a pas trop tendance à regarder en fait. Bon. Des fois le créateur du... Du fangames il le met lui-même mais... La date. Là je l'ai pas lu. Ah oui. D'accord. Je sais plus que je peux voler. Oh. Oh purée. On peut se faire écraser. C'est pas mal la transition de la musique. Quand on passe à des couleurs plus chaudes ou plus froides. C'est plutôt sympa. Je sais pas où aller. Oh pour ça. Oula les décors ils sont un peu de bizarre porte là. Le son. Ça sent le casino. La sorte de casino night qu'on va voir là. Petite sorte de casino night là bientôt. Le problème voilà. Le son des fangames est vraiment fort. Je suis qu'à 1%. C'est encore pire avec Castlevania un peu. Je sais pas vraiment ce que ça rentre dans la vidéo. Après bon je mettrai je pense presque au minimum et ça passera. Maintenant c'est plus simple. J'ai un vrai micro. J'ai bien entendu ma voix. Avant c'était compliqué. Avant je mettais le son toujours presque à fond de ma voix. C'est grusillé peut-être un petit peu. Par moment. maintenant j'ai plus problème. Je suis juste à la moitié. Hop. Sur Sony Vega c'est un nouveau boss purée. Qui ressemble pas mal à celui d'avant. Oh. Ah faut tourner plutôt de ce côté. Il est du même style. Sauf qu'il est plus hard. Normal. Oh purée. T'es chaud. Allez l'anneau. L'anneau. Hop. Je pense plus qu'un coup. Ah purée. J'arrive plus à monter. Oh. Non encore un coup. Oula. D'accord. Il m'a donné un anneau lui. Il est sympa finalement. Ah. Pourquoi je pense pas à voler purée. Non ça ne touche pas avec la queue. Ok. C'est que ça donne des anneaux au bout d'un moment. Ah purée. Ah bon en fait il faut abuser de cette technique. Oh. C'est compliqué votre truc là. Ah ça va. Oh nickel. After the sequel je me souviens on faisait des parties de 45 minutes. Est-ce qu'on fait une petite dernière zone ? Bon oui allez. Sunset star zone. Ça va vite. Mais la musique est douce. C'est un peu en contradiction. Je pense qu'il y a des flèches vers le haut. Ah purée. Ah purée. Petit côté musique de bar. De casino. On est totalement dans l'ambiance sans faute. Pas complètement. Bon. Ok ils reprennent l'idée de Sonic 2. Si ils veulent. Ah. Ah. Il y a des ennemis de Sonic 2 aussi. Qu'ont été refait quand même On va signaler une nouvelle Hop Un peu le voir Quand on perd Toute nos vies Parce que je pense que ça va arriver Faudrait pas que ça arrive Évidemment Est-ce que c'était arrivé Dans After the Sequel je sais plus Je crois Il était pas facile vers la fin Bah même vers le milieu quand même Il était pas si simple que ça Il me semble qu'on allait continuer à finir De toute façon on a la sauvegarde Hop Hop là ça passe dans le cul là Vous voyez Parce que Enfin je vais juste appuyer sur bas Attendez on est déjà passé par là Ça me dit quelque chose là Sauf qu'il y avait pas ses ennemis Attendez ouf Si je descends ça fait quoi C'est labyrinthique Ah bah non Vous faites vraiment passer par là Les panneaux de signalisation Nous l'indiquent Très clairement Moi à droite Quoi ? Ah non on revient ici Ah bah on est revenu ici Ah plus lait Qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Voilà je vais pas assez vite Comme ça on va prendre de la vitesse Ah c'est de la merde Comme ça Et si on prend les Non mais c'est impossible Bon c'est impossible Il n'y a rien à droite Est-ce qu'on peut mourir à cause du timer ? Purée Si on franchit Les 9 minutes 59 Dans certains sonnets qu'on meurt Comme ça Dans les premiers quoi Et ceux sur le advance aussi Plus joué Ça ne va pas arriver sur Advance 2 En même temps l'advance 2 Il est assez simple Et je pense que Vu que dans l'advance 3 On a ça aussi On peut mourir à 9 minutes 59 Ça doit arriver pour l'advance 2 Attendez mais là Le truc il y a trop à monter là Je crois que j'ai fait une imp Si on monte Il repoppe pas lui S'il repoppe pas on est dans la merde S'il repoppe pas c'est compliqué Oh vas-y C'est chaud Si je reviens vraiment au début Ou alors je vais faire exprès de me faire toucher J'y arrive pas Voilà Que moi Voilà on revient ici Normalement là tout est bon Ça c'est là Ça c'est là On peut monter Et maintenant surtout pas faire l'air Oh et j'ai réussi Purée S'il s'agit pas de faire m'apprendre ma voie que là Oh Là non Faire attention Faire attention Comment c'est à être fourbe le jeu Avec son level design Compliqué là Je t'ai allé là Après je t'ai bloqué Je sais pas pourquoi Ah bah c'est là qu'on revient en arrière Ah fallait faire ça en fait Attendez mais non Ça me dit quelque chose encore là Non bah c'est bon Ah bah voilà Oui tout à fait On a fait en 1 minute 19 Oh oui oui Ah une va maintenant Bon Le temps qui défile Le temps qui défile Alors qu'on a fini Oh Ma musique ça fait tellement dans les films Qu'il se passe dans un casino Avec un parrain Un par d'aller J'ai pas mis là Il fait des parions Un jeu de pari L'âge de pique Ah c'est très bien Clotoné Ah il faut prendre une star Il faut prendre une étoile Plusieurs étoiles Et sur les autres Oula Ah bah il est là C'est qu'il y a des voitures Qui nous foncent dessus J'suis pas trop là Ah d'accord Et bah c'est bon Megadrive Ils avaient envie de mettre ça Ah ici Hop Hop Oh là là Il faut qu'il y ait une voiture qui passe Pour que je saute Ah purée Je pense qu'on peut sauter Sur les voitures Bon et bien Purée Alors ils sont trop mortels Oh Purée Un gros SUV Qui nous fonce dessus Ah ce que ça fait Quand on défonce Un hérisson Avec un SUV Le SUV il a rien C'est bien d'avoir une grosse voiture Ah bah j'suis tout petit Avec ma titare ici Trois étoiles Ah purée Ah purée Oh la la Oh c'est violent Après il y en a plein Ah c'est l'embouteillage de Paris Je ne respecte pas L'imitation de vitesse On a peut-être pas On dirait Parce qu'on est sur une sorte De circuit Enfin qui irait Avec son SUV En circuit Ah là Je vais prendre Un petit chalet Lui toi C'est type Un sportif Un automatique Pas tout tout Magique Ça fait professionnel Je ne sais pas Où est la dernière étoile S'il en reste une Qu'est-ce que c'est que ça On voit plus On n'a plus Du coup il me fonce dessus Les voitures Attendez Je veux quand même avoir Oh le SUV Purée On a fait se le choper Là 4x4 ou SUV On sait pas trop ce que c'est Euh Voilà il y a des anneaux Ah bah On a étoilé là La dernière Ah mais non J'ai fait de la même Ah mais c'est bon Il m'a remis Apparemment j'ai plus d'anneaux Non Qui c'est que ça Pourquoi c'est revenu Il m'a pas qu'en plaindre Là On avait fait un autre Alors Je fais le trop vite Non il n'y a rien Ah plus les Plus les Oh Qu'est-ce que c'est que ça Par là T'as pas d'étoile Oh Vite On se t'esquive On se t'esquive au pif Tu peux pas les esquiver Comme tu veux C'est le pif Le pif de l'oski Ah oui mais là il n'y a plus rien après Bah oui il n'y a plus rien Qu'est-ce que ce bazar Eh mais j'ai plus de ville Si je vais à la droite Oh Qu'est-ce que ce passage C'est pas clair Un Oh Non Deux Trois Quatre Petit cinquième Petit sixième Qu'est-ce que c'est là Sept Ça a fait un bruit là Mais J'ai fait pareil tout à l'heure Purée Oh la la Oh il y avait une petite Il y avait une petite citadine Qui tractait un SUV Qu'est-ce que c'est que ça On voit que ça On voit ça que dans son nez Il y avait une petite citadine On y avait une petite citadine Ah non J'ai fait la connerie Ouf Celui-là il revient plein de fois Il en veut Il en veut au petit terrifiant bleu Parce que peut-être que c'est la même voiture Que C'est la même couleur Que sa voiture Il n'y a pas la courbe bleue Je l'ai acheté d'occasion Je ne voulais pas cette couleur Ok Et puis si je glace cet oeillisson Ah bah hop ça va Il a 100 mots non Hop Ça se verra pas Oh Ils sont chauds Non La physique est logique Contrairement à Sonic 4 Aïe Parce que sinon On aurait pu tricher avec Sonic 4 Et c'est trop mal fait dans Sonic 4 Il y a 2 minutes Non c'est pas possible Ah c'est que j'ai perdu de vie Ça n'a pas compté tout le temps J'ai fait en plus Après ça a été une vidéo de la mort Là 55 minutes J'étais trop gourmand Bon tant pis Il faut finir l'acte La zone Avec le boss Sauf si on n'a pas les game over Sans le jeu de tout recommencer Commencer toute la zone Alors là je ne sais pas Parce que la vie est à moitié coupée en dessous Il me reste 2 vies ou 3 vies On le saura vraiment Quand je perdrai une vie On le saura Chiffre 1 sera rapidement Reconnu Ah ben ils sont quand même sympas Il n'y a pas trop de trucs Hop Ah on s'est passé au purée C'est un peu relou C'est un peu pénible Oh Non il n'y a rien au dessus On prend une exclamation rouge Ça va dire vraiment qu'on tombe Oh la la Oh la la Oh ben oui il me restait que 2 vies Plus qu'une vie là Ah ben c'est beau C'est beau Ah c'est beau Ah c'est magnifique D'accord Purée Non faut que je fasse gaffe Oh Les ambulances de partout Ah bah Mon effet final cette partie Ah du coup ça nous remet là Hop Press start Ah l'autre game S'il te plaît Voilà on recommence ici Bon C'est ça Select 1 je crois Bon Ben voilà c'est la fin de la vidéo Put-il faille le mape Tant pis Et ben l'épisode 2 La partie 2 De ce mini let's play Continuera directement à partir d'ici Sur ce Je vous dis A la revoyure Pour la suite Et pour Du Rayman 3 aussi Bien sûr Et Rayman 3 Il avancera rapidement Parce que Beaucoup de parties Sont déjà faites Sur ce A la revoyure Je vous dis Je vous dis Je vous dis Je vous dis